M. Armand, on va taper prête. Merci. Tout va bien ? Pas trop, M. Armand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui va vous racheter ? T'as vu ? On était censés parler. Vous n'allez quand même pas vendre votre restaurant parce que deux petits voyous essaient de vous impressionner ! T'as vu, je me suis fait des mèches. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Allez, dégage. Ça fait deux mois qu'ils se font inquiéter, c'est un bout du rouleau. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme ce gros con de Francis qui met sa terrasse devant ta vitrine. Bah, vous êtes encore devant ma vitrine. C'est quoi ton problème ? En fait, je crois que je les attire, les mots. Je les attire, les mots. C'est quoi ton problème ? Qu'il veut vous racheter. Et c'est quoi ce bordel ? C'est qui ça, Maurice Siffleur ? Mon frère Jumeau. Votre terrasse, là, elle est devant la vitrine de mon magasin. Mais demain matin, chacun chez soi. Sinon, j'ai appris que votre petit Jérémy était entré en sixième. Ça se passe bien ? Vous êtes qui, d'abord ? Moi, je suis le mec, vous savez, tout le monde dit. Il est gentil, mais il faut pas qu'il s'énerve. Putain, mais c'est ma caisse, hein ! Rappelle-moi de Zilly, moi ! Y'a personne qui touche sur ma caisse ! J'arrive plus à lire à cause de lui ! Ça doit leur faire un vide, à la bibliothèque. Merde ! C'est pas ce que tu fais, là ! Bah, reviens. De tard dans sa gueule. Ça, j'aurais pu le faire moi-même, ça. T'as vu, aujourd'hui ? Faut pas qu'il me fasse chier, parce que sinon, je vais lui casser les jambes. Et qui tu vas casser les jambes ? Personne, c'est le jargon des affaires, ça. C'est comme quand je dis à un mec que je vais lui prendre sa mère, bah, je lui prends pas, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de sa mère ? Sous-titrage Société Radio-Canada